Bonjour les chefs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Encore une fois, je suis super contente de te faire cette vidéo, de partager ce moment-là avec toi, de partager cette aventure qui est de cuisiner au quotidien avec toi et d'apprécier justement ce fait de chercher des recettes, trouver des recettes, les prévoir, les cuisiner, les manger tous ensemble, se régaler... Voilà, je partage tout ça avec toi au travers aussi de ces vidéos. Donc voyons ensemble la recette du jour et en plus le thème du jour c'est la pomme de terre. Alors, je te propose un cristillant de pommes de terre au bleu. Donc vraiment, il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus économique, je ne sais pas quoi te dire. Des fois simple et économique, ce n'est pas forcément très très bon, mais là franchement c'est une bonne recette. Il va se falloir des pommes de terre à chair ferme, comme par exemple des charlottes, un peu d'huile, un peu de bleu de bresse. Alors tu peux aussi mettre du roquefort, moi souvent je mets plutôt du roquefort. Du sel et un peu de muscade. Donc tu connais sûrement ces recettes, par exemple pommes d'arfin, ça ressemble, c'est un peu la même technique. Donc on va bien sûr éplucher, râper les pommes de terre, on va les saler et ajouter de la muscade. Ensuite, dans une poêle huilée, tu vas ajouter la moitié des pommes de terre râpées et laisser colorer jusqu'à absorption d'une belle couleur. Ensuite, au centre, tu vas mettre ton fromage, tu vas ensuite mettre le reste de pommes de terre sur l'autre côté. Tu vas retourner et faire croustiller l'autre côté de ta galette de pommes de terre. Et une fois que c'est coloré, ce qui se peut c'est que ça soit coloré et pas cuit, du coup tu vas finir la cuisson au four. Alors je ne sais pas si tu m'as suivi, mais en tout cas moi je ne fais pas du tout comme ça. Enfin je me sers de cette recette. Je mets toutes mes pommes de terre en même temps dans ma poêle avec de l'huile. Je fais revenir d'un côté. Une fois que c'est revenu, je le retourne. Comme ça je colore l'autre côté. Je baisse mon feu comme ça, ça cuit à l'intérieur. Quand je baisse mon feu, après je les retourne 2-3 fois, ma galette. Et vraiment à la fin de la cuisson, j'ajoute mon bleu. Comme la pomme de terre est chaude, en fait le bleu il fond tout seul dessus. Et voilà, je pense que c'est un peu plus simple et rapide à faire pour le quotidien. J'accompagne ça bien sûr d'une entrée, une bonne salade. Et puis voilà, le repas est complet, un fruit en dessert. Donc voilà, j'espère que t'as aimé cette idée de repas. C'est vrai qu'elle est super simple, elle est super économique et tout. Mais franchement moi j'aime bien, je la fais assez souvent quand même. Et on aime toujours, on apprécie bien cette petite recette. Même si, comme on dirait mon copain, c'est pas ouf. C'est pas la recette du siècle, on se régale pas. Mais en tout cas voilà, pour une cuisine au quotidien, c'est bien pratique et on se régale. Alors comme d'habitude, si t'as aimé la proposition de cette recette, mets un pouce bleu, énorme et gourmand. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501